Il était une fois dans une école non loin de là, un petit garçon très agité et très énergique que l'on surnommait Grenouille. Grenouille sautait partout, tout le temps. Il voulait tout le temps jouer avec les autres et s'amuser. Seulement, son énergie et son tempérament agaçaient les autres enfants. Grenouille était souvent isolée des autres et Zoé, la maîtresse, l'envoyait souvent au fond de la classe pour se calmer seule en lisant un livre. Grenouille ne faisait rien de mal, il était plus énergique que les autres enfants. Dans la même classe que Grenouille, Eléonore, une petite fille douce et calme, distribuait ses cartons d'invitation pour ses cinq ans à tous ses camarades. Le seul à ne pas être invité était Grenouille, encore isolée dans un coin, tout seul. À l'heure de la récréation, Eléonore jouait avec un joli ballon orné de paillettes dorées. Alors qu'elle s'amusait dans la cour avec son ballon, elle le fit tomber au fond d'un creux profond, protégé d'une grande barrière de bois. Grenouille, à la recherche de quelqu'un pour jouer avec lui, remarqua Eléonore assise devant la barrière. La petite fille plornichait devant son ballon au fond du trou. Si tu me promets d'être ton ami, j'irai le chercher. Eléonore regarda Grenouille avec des yeux méprisants. Mais tu peux même pas aller le chercher. Bah bien sûr que je peux, mais tu joueras avec moi après, je serai ton copain, on est d'accord. Tout ce que tu veux, oui, mais va me le chercher s'il te plaît. Et je serai invitée à ton anniversaire, comme tous les autres ? Oui, oui, promis, si t'arrives à le sortir de là, je t'inviterai. Grenouille, d'un bond suivi d'une pirouette dont il avait le secret, passa au-dessus de la barrière, puis se glissa dans le trou. Il attrapa le ballon doré du bout des doigts et remonta vers Eléonore qui l'attendait. Elle reprit son ballon en l'arrachant des mains de Grenouille et retrouva ses copines au milieu de la cour sans prendre le temps de remercier son sauveur. Grenouille se retrouva tout seul pour la fin de la récré, mais persuadée d'être attendue à la fête. Le jour de l'anniversaire d'Eléonore, Grenouille se présenta devant sa porte avec un petit cadeau et un superbe papillon de toutes les couleurs. La maman d'Eléonore ouvrit la porte et Grenouille, le sourire jusqu'aux oreilles, entra dans la maison en fête. Toute la classe était là et s'amusait dans le jardin. Dès que les enfants remarquèrent Grenouille dans la maison, ils se tournèrent vers Eléonore, déçus. La petite fille a couru devant Grenouille et le pria de rentrer chez lui. Ah non, on ne veut pas de toi ici, t'es trop excitée, va-t'en. La maman d'Eléonore entendit la méchanceté de sa fille et remarqua la tristesse du petit garçon. Mais tu m'avais promis. Dis donc, madame la princesse, on ne parle pas comme ça à ses camarades. Et puis une promesse, c'est une promesse. T'as invité ton petit camarade à s'amuser avec vous hier, tu tiens ta parole. Eléonore baissa la tête de honte. Grenouille, très vexée et les larmes aux yeux, ne dit rien. Fais comme chez toi mon grand, mange autant de bonbons que tu veux et n'hésite pas à me demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Grenouille rassurée s'aventura dans le jardin et se mêla au jeu des autres. Il courait toujours plus vite que ses camarades, faisait le plus de bruit et avait toujours plus de choses à raconter. Mais il s'amusait et les autres le laissaient faire. Seule Eléonore semblait dérangée par l'énergie de Grenouille. Le moment des cadeaux arriva et Grenouille présenta son petit paquet à Eléonore. Elle arracha le papier cadeau et le déballa sous les yeux envieux de ses copains. Elle fut surprise de trouver un très joli pull avec des paillettes dessus où un message était inscrit. « La plus chouette des princesses ». Ravie de son cadeau, Eléonore hésita à embrasser Grenouille pour le remercier. Mais son rapide baiser sur la joue rendit Grenouille si heureux qu'Eléonore éclate à de rire en le voyant sauter partout comme une véritable Grenouille. Le soir venant, les enfants avaient tous à porter leur pyjama pour poursuivre la fête avec un repas devant des dessins animés tous ensemble dans la salle de jeu. Grenouille s'approcha d'Eléonore et lui demanda poliment s'il pouvait rester avec elle. Eléonore, forcé de tenir sa promesse, alla lui chercher un de ses pyjamas. Tous les enfants se couchèrent après une journée remplie de jeu. Le lendemain, alors que l'odeur des tartines grillées envahissait toute la maison, et Eléonore et ses copains ouvraient doucement les yeux. À la place de Grenouille, un petit garçon au visage calme et apaisé, l'esprit tranquille et le regard doux le remplaçaient. Eléonore, surprise de découvrir une nouvelle personne à la place de l'incorrigible Grenouille qui s'était endormie à ses côtés la veille, ne trouvait plus ses mots. Alors, tu n'imaginais pas que j'étais un vrai prince ? Il suffit d'être gentil avec les gens et tu découvriras leur vraie nature. En tenant ta promesse, tu m'as libérée du regard des autres. Et tu me découvres tel que je suis. Mais Grenouille ! Ne m'appelez plus Grenouille, mon prénom à moi c'est Alice. Oh quel joli prénom, je suis désolée Ali. À partir de maintenant, je te promets que nous serons toujours amis. Même si, bah, quelquefois on n'a pas la même énergie. Les deux nouveaux amis se retrouvent en classe où Ali, désormais toujours très bien entouré, arrivait à canaliser toute son énergie pour laisser ses camarades avancer à leur rythme et leur laisser un peu de place. Plus personne ne l'appela Grenouille. Et il fut à jamais le grand prince des séances de jeu tant il avait d'énergie et d'amour à offrir.